Mais Sakura, c'est Rosalice ! Salut ! Bienvenue dans ce mini-cours de japonais avec le manga dont je suis la traductrice, A Sign of Fiction, et le thème d'aujourd'hui est Yuki et la neige. Allons-y ! Yuki, c'est le prénom de notre héroïne ici présente. Donc vous pouvez voir dans la présentation des personnages, on voit que le prénom de Yuki est écrit en kanji. Donc je vous mets le kanji et aussi les furiganas. Deux syllabes, Yuki, qui signifie neige, et qui est donc aussi le prénom de ce personnage. En parlant de prénom de personnage, de manga ou d'anime, qui signifie quelque chose, nous avons aussi dans la thématique de la neige, Fubuki, par exemple, qui est dans Kankore, dans One Punch Man. Voilà, et Fubuki signifie tempête de neige. Donc quand vous regardez les kanji, vous reconnaissez le kanji de Yuki dans Fubuki. Et oui ! Dans la même thématique, en fait, le début de ce manga se passe intégralement en plein hiver. Donc, comment dit-on la saison hiver ? Fuyu, Fuyu, de syllabes aussi, Fuyu. Donc vous m'entendez dire, je ne dis pas un franchement Fuyu, je ne dis pas non plus Fuyu, mais je dis entre F et H, Fuyu. Voilà, et pour dire en plein hiver, au milieu de l'hiver, on rajoute ma, ma, Fuyu. Et là, vous reconnaissez un prénom de personnage qui est donné, par exemple, dans Given ou encore dans Maïsetsu. Maïsetsu, l'anime que j'ai vraiment adoré la saison passée. Petite anecdote, la sortie de ce tome 1 en français, j'avais trop envie que ça sorte en plein hiver, en plein ma, Fuyu. Parce que, voilà, toute la saison du début de l'histoire, et pendant l'hiver, quand la neige tombe, et voilà, ça m'aurait trop fait triper que les éditions Akata sortent le début de Sign of Affection en plein hiver. Et c'est là que Bruno me dit, ah oui, mais non, toi, tu fantasmes que ça se passe en hiver, mais en France, c'est mieux de lancer un manga, à plus forte raison, un potentiel best-seller, parce qu'au Japon, déjà 800 000 exemplaires pour seulement 3 tomes, c'est énorme pour un shoujo manga. Donc, c'est mieux que ce soit, par exemple, au printemps, été, voilà. Mais bon, moi, ça m'aurait vraiment plu que ça se passe pendant Fuyu ou même Mafuyu. Après ce petit point vocabulaire, passons maintenant à des phrases à l'intérieur du manga. Ici, on aperçoit Itsuomi qui dit « Ore mo yuki wa suki ». Si on voulait parler de manière plus polie, on rajouterait « desu » à la fin. « Ore mo yuki wa suki desu ». Bon, ici, le niveau de langage Itsuomi est un peu plus familier, plus friendly. Il dit juste « yuki wa suki ». Donc, « ore » pour dire « moi », « je ». Une des manières de dire « je », plus masculine, « mo » particule pour dire « aussi ». « Yuki », vous savez, c'est la neige, mais c'est aussi le prénom de l'héroïne. « Wa » particule le thème « suki » et « mi ». Donc là, écoutez-moi bien, je ne dis pas vraiment « suki » ou « suki », je dis « ski ». Donc, c'est presque comme si le « u » était muet. « Ski ». Voilà, donc, on reprend « moi aussi, j'aime la neige ». Dans le contexte ici, c'est vraiment de la neige qu'il parle. Mais, on voit que l'héroïne ici a comme « oh, je rougis ». Parce que, comme c'est son prénom, ça fait aussi comme s'il disait « je t'aime, Yuki ». Voilà, tout ce genre de trucs vraiment super mignons qui peuvent te faire battre le cœur. Voilà, c'est aussi à la richesse de ce manga, rien que par les mots. Tant qu'à faire, puisque ce manga porte sur la langue des signes, Apprenons aussi à dire « neige », à dire « yuki » dans la langue des signes. « Sore, yuki no shuwa ». Là, vraiment, il dit le minimum de mots possibles. Concrètement, il dit juste « yuki », « neige », « no », « particules d'appartenance ». « Shua », « signe ». En fait, c'est « signe » dans la langue des signes. Donc, « signe de yuki », « signe de neige ». Donc, c'est le signe de la neige. Oui, c'est bien ça, « yuki ». C'est bien beau de savoir dire « neige ». C'est bien beau de savoir dire qu'on aime la neige, Mais comment dit-on « il neige » ? Voici ici le verbe que nous allons utiliser, Que nous allons décortiquer un peu plus d'ailleurs. « yuki ga furu », « yuki ga furu ». Donc ici, le verbe, c'est « furu ». Deux syllabes, je vous donne que des mots en deux syllabes, Super faciles à retenir, « furu », « furu ». Avec la particule « ga » de sujet, et « yuki neige ». « yuki ga furu », « il neige ». Concrètement, si on voulait décortiquer un peu plus, On pourrait dire « il tombe de la neige ». Mais dans ce cas-là, est-ce que le verbe « furu » signifie « tomber » ? Il se trouve que ce même verbe est utilisé pour la pluie, Pour dire « il tombe de la pluie ». « ame ga furu », « ame ga furu ». Ici, « ame » signifie « pluie ». « ame », « pluie », « ga », « particule », le sujet, « furu », « tomber ». « ame ga furu », « il tombe de la pluie », autrement dit, « il pleut ». Notons au passage, petit point kanji, Que le kanji de « ame » pour « pluie » se retrouve dans « yuki ». Sauf que pour dire « tomber », par exemple pour un objet, pour une personne, Pour quoi que ce soit d'autre que quelque chose comme la pluie ou de la neige, Ce sont d'autres verbes qui sont utilisés, et en plus, selon la manière de tomber, Ce sont des verbes différents. Donc par exemple, si on fait tomber un objet comme ça, de haut en bas, Par exemple, « sumahou » c'est pour « smartphone », son smartphone, « au » particule d'objet, « otoshite shimaimashita », C'est la forme « te shimaimashita » pour dire « ah malheureusement, « otosu », le verbe « tomber ». Donc, « j'ai fait tomber mon smartphone ! » Quand on tombe de cette manière, pas comme ça, mais en comme ça, On utilise encore un autre verbe, par exemple, Daruma-san ga koronda. Daruma, c'est un genre de statue sur lequel on va dessiner les yeux. Vous connaissez dans Animal Crossing, par exemple, Sang, suffixe honorifique, ga, particule de sujet, Koronda est tombé dans le passé. Donc, monsieur Daruma est tombé. Il se trouve que c'est le nom d'un jeu. Un jeu pour enfants, c'est « un, deux, trois, soleil ». Vous savez, il y a quelqu'un qui fait « un, deux, trois, soleil », qui se retourne et les autres personnes doivent rester immobiles. Là, on dit la même chose. Tout ça pour dire qu'ici, avec la neige, on utilise le verbe « furu », mais pas dans forcément d'autres cas. Reprenons ici la phrase plus exacte qui est mise. « Soto ni furu ano yuki », etc., etc. Donc, on va se concentrer sur le début de la phrase. « Soto ni furu ano yuki ». « Soto », « dehors », « ni », « particule », « ge ». « Furu », donc « tomber ». « Ano », « cela », « c'est », mais quelque chose qui est au loin, qui n'est pas proche de soi, mais plus loin. « Yuki », « la neige ». Ici, on a une proposition « ano yuki », et ce qui précède en français correspondrait à une proposition subordonnée. Donc, « ano yuki », « cette neige », « soto ni furu », « qui tombe dehors ». « Cette neige qui tombe dehors ». En adaptant un bon français et tant qu'à faire un joli français, j'ai traduit ça dans le manga par « dehors, cette neige qui tombait jusqu'alors m'a paru se figer ». En plus, c'est un monologue intérieur, donc on peut rendre ça encore plus poétique. Et c'est le challenge dans une traduction de manga. C'est ne pas juste traduire mot à mot, mais aussi adapter en bon français. Revenons au tout début du manga, qui s'ouvre sur cette phrase. « Koi wa yuki mitai ni futte kuru ». « Koi » « amour » « wa », particule de thème. « Yuki », vous le savez, c'est la neige. « Mitai », c'est une forme grammaticale pour signifier la comparaison. « Comme », « tel que », ou « comme la neige », « telle que la neige ». « Futte kuru », vous reconnaissez le verbe « furu » pour « il neige », « il tombe de la neige ». Dans sa forme « te kuru », là, ça signifie la direction, la neige, elle me tombe dessus, elle tombe sur moi. Donc, en traduction littérale, ça donne « l'amour me tombe dessus comme la neige ». Dans le manga, ce que j'ai traduit, c'est « je me demande si l'amour nous tombe dessus telle la neige ». « Je me demande si », « je me demande si ». C'est une forme que j'utilise beaucoup en français, mais chez Akata, on préfère une forme interrogative. C'est ce qui fait que dans le manga, dans sa version finale, ça donne « est-ce que l'amour nous tombe dessus telle la neige ». Ça reste très mignon. Tout le manga va parcourir cette comparaison, va être sur la métaphore de la neige. Et c'est vraiment super beau, c'est ce qui renforce le côté mignon, poétique, très imagé, très compréhensible, très sensible de ce manga. On sait dire « neige », « j'aime la neige », « il neige comme la neige ». Plus loin, nous avons un autre cas d'utilisation de la neige avec « ude ni yuki tsumori hajimeteru ». « Ude » signifie le bras, « ni » particule de lieu, « yuki » la neige, « tsumori hajimeteru ». Là, c'est un verbe avec des combos. Ce qu'il faut retenir, c'est « tsumori » pour s'entasser, s'accumuler, la neige qui s'entasse. Quand on prend le radical d'un verbe et qu'on rajoute derrière « hajimeteru », c'est pour dire « commencer à », « commencer à s'entasser ». Et « hajimeteru » lui-même est conjugué aussi, « hajimeteru ». Actuellement, maintenant, la neige est en train de s'accumuler. Donc, traduction littérale, sur le bras, la neige commence à s'accumuler. On réordonne les mots pour un plus joli français, ça donne. De la neige commence à s'accumuler sur son bras. Enfin, très important, le manga s'ouvre sur le titre du chapitre 1, « yuki no sekai », qu'on retrouve par la suite dans une phrase mythique d'Itsuomi vers Yuki. « Ore o yuki no sekai ni irete ». S'il était plus poli, il rajouterait « kudasai ». « Ore », c'est une des manières de dire « je ». « O », particule d'objet, « yuki », vous le savez, la neige. Mais ici, c'est le prénom « yuki », « no », particule d'appartenance. « Sekai », le monde, l'univers, « ni », particule de lieu. « Il était », la forme impérative de « il est lu », faire entrer. C'est pour ça que j'ai rajouté « kudasai » derrière, la forme « te kudasai », la forme plus polie pour l'impératif. Voilà, donc, « Ore o yuki no sekai ni irete ». Littéralement, « moi », dans le monde de Yuki, « fais entrer ». On réordonne dans un bon français, « fais-moi entrer dans ton monde, Yuki ». Et là, « waouh », il a envie de connaître mon monde, il a envie d'apprendre à me connaître, il a la curiosité pour la langue des signes. Une manière de dire « je m'intéresse à toi », mais aussi une manière de dire « j'ai envie de partager ton univers ». C'est trop magnifique, non ? Et maintenant, avez-vous tout bien retenu ? C'est à vous de jouer ! Que signifie Yuki ? Que signifie Fubuki ? Que signifie Fuyu ? Et que signifie Mafuyu ? Que signifie Oremo Yuki wa suki ? Que signifie Mafuyu ? Que signifie Yuki no shua ? Comment dit-on « il neige » ? Avec le même verbe ? Avec le même verbe, comme on dit-on « il pleut » ? Que signifie 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 Mafuyu 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 ? Yuki no seikai ni redé Et voilà super facile non ? J'espère que ce mini cours de japonais vous a plu Basé sur la traduction du manga A Sign of Affection J'espère que ça vous aura aussi intéressé des petites anecdotes Un petit peu comme des backstage de ma traduction de ce superbe manga J'espère qu'il aura énormément de succès en France Parce qu'au Japon c'est vraiment un énorme best-seller Qui vient de recevoir le grand prix An-An Et c'est vraiment super belle consécration Ce manga mérite vraiment de réussir Et n'oubliez surtout pas de soutenir la maison d'édition française Qui permet à ce manga d'arriver en France Les éditions Akata En achetant les chapitres en pré-publication numérique En achetant le tome 1 qui sortira incessamment sous peu en 2021 Et voilà en transmettant l'information En disant beaucoup de bien de Sign of Affection Et surtout en appréciant pleinement ce manga Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que le grand retour des mini cours de japonais vous plaît N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez d'autres cours de ce genre Si vous préférez plus de vocabulaire Ou plus de grammaire Plus d'applications de traductions Ou bref voilà Si vous avez des suggestions N'hésitez pas je suis preneuse Pour développer ça de plus en plus Sur ma chaîne principale Rosalice Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz